Musique Bonjour et bienvenue dans le bilan du premier semestre Voilà, alors, comme toutes les années, je fais un petit bilan Je crois que j'ai 12 questions auxquelles je vais répondre Donc je les ai mis devant moi Assez loin pour que je puisse voir Alors, c'est quelque chose que j'aime bien faire C'est pas que je sois attachée aux chiffres Pas du tout, d'ailleurs, je compte pas le nombre de pages que je lis par mois Je fais pas d'extraction de données, etc Mais comme dans mon agenda slash bullet journal Je note, j'ai une page avec tous les livres Enfin, en tous les cas, tous les livres Vous savez, je fais des carrés avec les barres par 5 Voilà, donc je sais à peu près combien de livres je lis Donc ça me plaît de faire ce genre de trucs Et j'avais juste envie de vous montrer ça Alors j'aurais dû prendre le panier qui est là, bien sûr, évidemment, Lisa Bougez pas, je reviens On fait ce qu'on peut, hein Ah bah je vous jure, on fait ce qu'on peut Donc, première question Nombre de livres lus depuis le début de l'année Donc du premier Alors j'ai compté J'ai lu En moyenne Enfin, j'ai Il y a 3 ou 4 livres que j'ai passés sous silence Donc je les ai rajoutés aux cases Parce que, par exemple, la biographie de Graham Coxon Tout ça, je les avais pas notés Donc actuellement, j'en suis à 48 C'est à peu près la moyenne Que je fais Généralement un peu plus Depuis que j'ai 10 ans, je lis entre 80 et 120 livres par an Donc si vous faites une moyenne, c'est 100 Cette année, je pense que je serai pas à 100 Je serai peut-être à 90, 95 Voilà, mais je serai pas à 100 Mais ce qui est quand même une bonne moyenne Quand on travaille 39 heures par semaine Et qu'on a d'autres activités Et qu'on a une vie Autre Voilà Donc, non, je trouve que c'est mon moyenne J'ai pas lu beaucoup de BD J'ai regardé, j'en ai lu 2 Tout le reste, c'est des livres Sachant que 48, il y a pas eu Je crois que j'ai pas compté Alors, j'ai compté donc les Graham Coxon J'ai pas compté, je crois Un des livres d'histoire que j'ai lu A la fin de l'année, début de l'année De l'année 2023 Mais on s'en fout Voilà, 48 2 Les 3 meilleures lectures pour l'instant Actuellement Alors, j'ai un petit panier Que je suis allée chercher Un petit panier Ça, c'est tous les livres que j'ai Dont ça a été un coup de cœur Depuis le début de l'année Voilà Je trouve que c'est pas mal Donc ça fait 2, 4, 6 Et 8 Et 9 Voilà, 9 Voilà Donc mon petit panier Va peut-être se remplir d'ici La fin de l'année Donc, on m'a demandé Vraiment Les 3 meilleurs Sachant que Execo Si vous avez vu le point lecture De mai J'ai eu 3 gros coups de cœur Enfin, 4 coups de cœur en mai Donc, j'aurais pu citer Petite fille, abondance Et usure d'un monde Mais Mais quand on me demande Les 3 meilleurs Qui m'ont fait vraiment Voilà Alors, le premier Ça étonnera personne 1795 De Niklas Natosch Dag Le deuxième Honnêtement Que j'ai lu Que j'ai adoré C'est l'incendie Donc, de Anton Choplin De Hubert Mingarelli Donc, vraiment Petit truc Mais qui m'a bouleversée Et Le troisième Que j'ai lu Que j'ai vraiment Sublimissime C'est Luca Brunoni Les silences Qui est Vraiment Un petit bijou Je vous renvoie Sur les Les points lecture Donc, l'incendie 1795 C'est en février Et Les silences Ça doit être en mars Mais je Je vais J'en vais référer à ça Je vais référer à ça Donc, ça C'est ça Après Trois La nouvelle parution Que tu devrais lire Absolument Alors, en fait Je me suis pris De passion De deux sagas Policières Historiques Un Qui est fait par Harald Gilbert Et l'autre par Luke McKellen Donc, il y en a un Qui doit sortir Enfin, le quatrième Enfin, la suite De Harald Gilbert Est sortie en grand format Mais j'attendrai Qu'elle sorte en 10-18 Et Idem pour Luke McKellen Donc, c'est vraiment Les parutions Que je devrais lire Absolument Parce que c'est des choses Que je cherche Enfin, que je Je fais vraiment très chaud Ce matin C'est l'enfer Qui me plaisent Voilà Après, est-ce que Des parutions Que je devrais absolument lire J'ai pas vu s'il y avait Des grosses parutions Je vais lire Oui Si à la suite De Volker Kutcher Qui sort Après Goldstein L'année prochaine Les autres tomes Forcément, je les lirai Quatre Celle que tu vas lire Bah, le nouveau Louise Elridge Voilà, il sort le 6 septembre Je suis en mode Queen Age C'est comme ça Bah, je suis une fan De Louise Elridge Depuis début des années 90 Donc, voilà Mais ça, c'est sûr Que c'est celui Que je vais lire Oui Alors, ça c'est évident Cinq Ta plus grande déception Ou du temps perdu Parce que c'était mauvais Pour toi Alors, ma plus grosse déception C'est Aquitania Qui parle de Qui tombe sur Aliénor d'Aquitaine Vous savez Je bois un coup Qui tombe sur Aliénor d'Aquitaine Au résumé Au résumé Et vu le nombre De retours D'Itirambi Qu'il avait eu Partout Parce que c'est un roman Espagnol Je m'attendais À largement mieux Mais vraiment Et ça a été D'une banalité Ce truc Enfin Je passe sous silence Les invraisemblances Parce que quand on fait un roman Et elle le dit Bon, ça ne me gênait pas Qu'on me dise On imagine un truc sur Aliénor d'Aquitaine Moi ça ne me posait pas de problème Mais par contre Oh là là Mais qu'est-ce que ça a été Mais lourd dingue quoi Non mais vraiment C'était une grosse déception Et sinon Le temps perdu Parce que c'était mauvais pour moi Ah bah Alors pour moi Parce que ces deux livres Qui ont été Enfin un des deux A été encensé L'autre Je suis allée après Il y a eu quand même Beaucoup de retours Pas très positifs Mais en gros Il y a eu quand même Beaucoup de positifs Fositifs Le premier que j'ai lu C'est là où chantent Les écrevisses Je ne comprends pas Je n'ai pas J'ai trouvé ça Cliché C'est un Enfin pour moi C'est un avalanche Cliché D'invraisemblance Et de Et de Et de platitude Absolue Voilà Je me suis Royalement fait chier Les seuls trucs Qui m'ont intéressé Dans ce livre là C'est Les petites descriptions Qu'elle fait de la nature Des marées Etc Alors après Quand on connait L'endroit Etc Des marées Effectivement C'est très Nature writing On va dire Mais alors le reste Putain C'est tiré par les cheveux On sent arriver l'histoire A 25 kilomètres C'est vraiment très chiant Et alors j'ai tout Moi j'ai eu l'impression D'avoir perdu du temps Alors entre temps Je suis allée voir le film Parce qu'il passe sur canal Je suis allée voir le film Parce que je me suis dit Bon c'est peut-être Parce que le roman Est branquignol Enfin à tous les cas Peut-être qu'à l'écran Ça va passer C'est mignonné Parce que l'actrice Est mignonnette Mais alors Non Sinon Bah non Ça passe pas Et alors l'autre C'est un jardin de mensonges De Suzanne Fletcher Autant j'avais adoré Un bûcher sous la neige Que je trouve ce livre Ça a été un de mes coups de coeur De l'année Mais oh là là L'appareil Ça partait bien Je me suis dit Oh ça part bien Et Alors L'héroïne Le personnage féminin principal Est une tête à claques Et une petite conne Que vous avez envie de claquer Toutes les deux secondes chrono Bon ça passe encore Mais alors après Mais c'est un an Pareil On enfile des perles On enfile des clichés On enfile des J'ai l'impression C'est une impression impropre Je rappelle C'est mes avis à moi J'ai l'impression Que ces deux auteurs Romancières Ont eu un cahier des charges Et ont coché On leur a dit Ça ça marche en ce moment Ça aussi Ça aussi Ça aussi Ça aussi Ça aussi Ah bah ça Il faudrait le mettre peut-être Voilà Et qu'elles ont coché Tout ce qu'on leur avait demandé de faire Alors si c'est ça Pour avoir un gros succès Je suis capable de le faire Filez-moi la liste des courses Dites-moi ce qui marche actuellement Le machin Leurs moyens Moi je suis On est capable En tant que romancier Si vous êtes vraiment quelqu'un Qui essaie écrire un minimum Même si vous n'avez pas beaucoup de lecteurs On n'en est pas là Je rappelle Parce que des fois je vois passer Des petites réflexions sur les réseaux sociaux Ou parce que quelqu'un a sorti un livre Il n'a pas eu beaucoup de toi Je me demande si je vais arrêter d'écrire Mais non tu es un auteur Donc si tu aimes écrire Tu vas écrire Même si c'est pour faire lire Ta grand-mère Ton arrière-grand-mère Ou ta soeur Ou ton cousin germain Ou ton mec Bah tu auras provoqué des sentiments Chez quelqu'un Donc c'est ça l'intérêt d'écrire Enfin je veux dire Voilà Oui bien sûr tout le monde rêve De vendre 100 000 Ou 200 000 Ou 300 000 Ou même 50 Voilà 1000 Mais c'est pas ça le but d'être romancier Alors si c'est faire le cahier des charges Je pense que n'importe quel romancier Peut le faire Voilà Mais alors c'est de là Quelle perte de temps Mais bon je les ai lus 6 La plus grosse surprise Abondance De Jacob Gonzon Abondance Vu le thème Je dis Il fait chaud Et oui je bois chaud Et quand il fait chaud Vous bougez chaud Tout de suite vous avez moins chaud C'est pas logique Ce que je viens de dire Je m'attendais pas à ça Vu le thème Vu la simplicité Du thème Et du résumé Je me suis dit Ouais Ça Ça va être pas mal Mais Et je me suis pris de claques Monumentales Vraiment ça a été une grosse surprise Abondance J'ai trouvé ce livre Touchant Une véritable déclaration d'amour Déjà à un père À l'amour d'un père pour un fils Mais aussi par rapport à tous les gens Qu'on n'entend pas Voilà Peut-être qu'il m'a touchée Parce que je suis un peu Très amoureuse de Ken Loach Et de son cinéma Et donc du coup Ça me touche ce genre de choses 7 Le livre qui t'a fait pleurer Petite fille de Berla Schwing Je me demandais pas Et l'incendie Aussi Je l'avais oublié celui-là Et l'incendie Franchement ouais Petite fille De trois moments là Ouh Ça a été un peu Et l'incendie aussi Après je suis en train de regarder Les autres Mais non Les autres ne m'ont pas fait vraiment pleurer Mais j'ai Mais ouais c'est de là Oui 8 Le livre qui t'a rendu heureuse Il y en a deux en fait La femme qui en savait trop Sur Eddie Lamar Parce que j'adore Eddie Lamar Depuis que Depuis que Que Au cercle De des cours De Enfin De l'histoire du cinéma Le prof Tu avais fait un cycle Eddie Lamar Je suis tombée folle amoureuse De Eddie Lamar Donc j'ai été très heureuse De De suivre La vie d'Eddie Lamar Encore Et toujours Donc ça m'a rendu heureuse De me replonger là-dedans Et Colombe Blanchet D'Alain Fournier Même si c'est une esquisse Même si c'est pas fini Même si Il y a des manques qui manquent Même si c'est 40 pages J'étais heureuse La plume D'Alain Fournier L'univers Non C'est un auteur Qui me sciait Vraiment au coeur Et au teint D'Alain Fournier Vraiment Franchement Ouais Donc ouais Ils m'ont rendu heureuse Neuf Derniers livres lus En cours Et à venir Alors le dernier Que j'ai lu C'est Mildren Une résistante américaine Celui que je suis en train De lire Actuellement C'est Gagner la guerre Donc en duo avec Mademoiselle Elodie De la chaîne Elodie Lee Et celui à venir Janvier Noir De Alan Parks Voilà 10 Quelles sont tes attentes Pour les 6 prochains mois D'avoir le même D'avoir le même nombre De coups de coeur Sur le deuxième semestre Et sachant que J'aurai plus de place Dans le panier Alors peut-être que Je m'achète Parce qu'il existe En bleu En bleu ciel Je vais peut-être Lâcher en bleu ciel Taré J'aime bien Ce genre de panier En plus c'est un panier Que je peux utiliser Après pour faire Plein de choses Alors Oui D'avoir le même Nom de coups de coeur De Continuer à faire A créer des podcasts Sur des thématiques Qui me plaisent Qui sont intéressantes Pour moi Après Qu'elles soient intéressantes Pour le reste Je ne sais pas Mais enfin Tout le cas pour moi De faire Moins de Voilà Ne pas faire de vidéos Qui fleurissent Parce que c'est la mode Etc Enfin déjà Je ne le fais pas trop Mais ne plus les faire du tout Très peu Ne les faire que si J'ai vraiment envie de les faire Et pas parce que Je me dis que Bah tiens Ce serait pas mal D'en avoir une sur la chaîne Non Enfin déjà Je ne le fais pas Depuis que j'ai la chaîne Mais là De moins en moins Non de faire Des vidéos De faire des vidéos Peut-être Bah De rester sur ce rythme Une par semaine Donc Ca dépend Les nombre de semaines Mais 4 à 5 par mois Mais de Vraiment De faire des vidéos Qui Ouais Qui me plaisent Et qui vous plaisent Qui partagent Ce que moi Je suis vraiment Ce que j'aime dans la vie Ce que je peux regarder Ce que je peux lire Ce que je peux admirer Ce que je peux faire Voilà Pas des choses Voilà La chaîne C'est bien Ce qui est écrit Des goûts éclectiques C'est pas forcément Que la lecture Je sais que Toutes les vidéos Que je fais Qui ne sont pas liées A la pile à lire Au point lecture On se casse la gueule A chaque fois Mais écoutez Que voulez-vous Moi ça me plaît Donc voilà Ton top 3 Onze Ton top 3 De BD Ah bah j'en ai lu que 2 Alors Le tome 3 De Berlin Sur un autre tombeau Enfin le dernier tome Et celui que j'ai beaucoup aimé C'est l'étoile du Kursk Voilà Ça ouais J'ai beaucoup aimé De suivre Ouais Non J'ai beaucoup aimé L'étoile du Kursk Donc ça doit être en février Je crois Voilà Donc ouais Oui oui Voilà Mais c'est très rare Généralement J'arrive à A cette période de l'année J'arrive à 6 BD A peu près Généralement C'est peut-être pour ça Que je suis pas au-dessus En termes de livres lus Généralement ouais Mais là pour l'instant Je sais pas Je suis allée fouiter La fois là Ouais il y en a Mais Alors premièrement Les BD C'est quand même assez rare De les trouver d'occasion Enfin en tous les cas Vers chez moi Il y en a très peu Et Toutes celles qui sortent Qui m'intéressent C'est quand même 25-26 euros Quand même Donc ça fait quand même Un budget Et cette année Mon envie Était pas d'avoir Un budget À 100 ou 200 euros Par mois Parce que j'ai D'autres frais Et donc dans la vie Bah il y a des priorités Que les livres Et donc J'achète tout De seconde main Pratiquement cette année Sauf Les livres de la rentée littéraire Ça je serais bien obligée De l'acheter Depuis un pot Mais Non J'avais décidé Donc en fait Effectivement Si je trouve pas Les BD À moindre prix Bah je les achète pas Voilà Donc Pour l'instant J'ai pas Voilà Donc j'ai lu que deux BD Et dernière question 12 Quels sont tes trois meilleurs moments Pro et perso Alors perso c'est perso Donc Voilà Ça ça sera à ma discrétion Les trois meilleurs moments Du premier semestre Alors un premier Bah alors si Les lectures communes Qu'on a fait Avec le petit groupe Là sur Instagram Déjà l'année dernière On a fait Jane Austen Persuasion Là on vient de faire Le tour du monde En 80 jours De Gilles Verne Et en octobre On fait En fait On va faire sûrement Un des livres De De Soyer Netzin Alors on avait Moi je leur avais proposé L'archipel du goulag Mais c'est quand même Beaucoup Pour certains Donc Je pense qu'on va S'acheminer vers Une journée d'Yvan Denisovic Qui est quand même Facile à lire Qui n'est pas gros Enfin qui n'est pas énorme Et qui en plus Fait en sorte Que 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 ça peut Être une porte d'entrée Sur l'univers De toute l'oeuvre D'entre nous Qui avait un spectacle A l'école de ses enfants Ou etc Donc il nous l'a partagé Voilà On essaie de se trouver Des petits trucs Comme ça Moi l'année dernière Sur Persuasion J'avais une de mes amies Qui est professeure D'universitaire en Angleterre Et qui travaille Et qui travaille Sur Sur cette période De l'histoire De la littérature anglaise Et qui connaissait bien Jane Austen Et qui avait une de ses copines Qui Enfin Une collègue Qui avait Qui avait fait un papier Pour l'école Pour l'université Sur Jane Austen Et sur Persuasion Donc elle me l'avait prêté En anglais Donc je l'avais traduit Pour le faire en podcast Voilà Donc on essaye On essaye de S'auto Trouver des trucs Qui nous plaisent Donc ouais Faire une LC Voilà Mais faire des LC Vous savez Où on est obligé de lire Tant de temps Machin Qu'on se fait partie Voilà On a un groupe On parle au fil de l'eau Des fois on parle pas Pendant une semaine Et puis tout d'un coup Il y en a une qui dit Oh là là Mais je suis à tel endroit Surtout là On dit Ah bah je suis à tel pays Oh bah moi aussi Je suis là Voilà donc c'est Bon moi je l'avais déjà lu Trois fois Jules Verne Enfin sur le tour du monde En 80 jours Mais là j'ai lu Quelques chapitres Parce que ça me plaisait De me replonger Dans certains endroits Voilà C'était dérôle De qu'est-ce qu'il y a Bah alors oui C'est pro aussi Voilà Alors je sais que Ça va énerver certains Certaines Surtout Qui vont me dire Ouais tu te vantes Machin D'avoir écrit La suite Enfin ce qui sera Le dernier tome De la De triptyque Donc ce sera Désormais une petite Tralogie En trois semaines Voilà Je l'avais dans la tête Depuis pratiquement six mois Et je me suis pris Trois heures Trois Trois heures par soir Pendant trois semaines Pour l'écrire Donc Je suis Je suis Très heureuse Parce que Je l'ai fait lire Comme d'habitude Aux trois seules personnes Qui lisent mes livres Bien avant Qu'il ne paraisse Donc celui-là Ce sera pour 2026 Normalement Je les ai Je l'aurais fait lire Et Et les trois M'ont fait des retours Voilà Donc j'étais très très heureuse Parce que je me suis dit Avoir Donc du coup Ce que tu avais dans la tête C'était bien Et tu as bien fait d'attendre Quelques années Avant de le faire Donc voilà Je suis très contente De retrouver en plus Le personnage Donc oui Je suis fière D'avoir écrit La fin de ce triptyque Qui sera une anthologie En trois semaines C'est mon record Généralement Vraiment c'est mon record Mais je l'avais tellement Dans la tête Qu'en fait Je l'écrivais En fait C'est comme si quelqu'un Me le dictait Donc comme je tape vite Parce que c'est quand même Mon boulot Je tape très très vite A l'ordinateur Enfin à la machine A l'ordinateur Donc J'enquis 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 des pages Et comme je l'avais Vraiment dans la tête Il n'y avait pas de préparation A me dire Est-ce que je mets cette phrase Non je savais Ce que je mettais Donc voilà Je suis très très contente D'avoir fait ça Et sinon Qu'est-ce qui est Ah bah Ma conférence sur Louis-Jeandreau A la Roche-Chalet Je suis très contente De l'avoir fait Parce que ça faisait des années Que je voulais la faire Dans son village de naissance J'ai été extrêmement bien reçue Les participants étaient Très enthousiastes Et très Et nombreux Et puis très 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 contents Moi j'ai passé Une soirée Enfin une journée délicieuse Enfin une soirée Parce que c'était en soirée C'était à 18h J'ai passé une soirée délicieuse Et cet été Je vais y retourner Une matinée Pour faire une séance De dédicaces Un samedi Parce que j'avais pas pu le faire Ce soir là Donc du coup A cause de la poste Qui m'a perdu en colis Donc là Je vais faire la séance De dédicaces Mais non non J'étais très contente De ce reste Que de retransmettre En plus il y avait Une de mes amies Justine qui était là Voilà Donc j'étais très 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 contente Et Et de Et aussi de tous les podcasts Thématiques que je fais Où je vois qu'il y a eu Il y a des retours Où il y a des gens qui me disent Ça me fait plaisir Que tu fais ces podcasts Parce que moi ça m'a permis De découvrir des trucs Ah je savais Mais j'avais vraiment pas pensé à ça Etc Donc voilà C'est tout Tout ce que je crée Comme podcast Que je fais en dehors Par exemple Quand il y a des gens Qui me saisissent En me disant Bah Alisa Je sais que tu connais bien Cette période Est-ce que tu pourrais me donner Un livre ou deux Machin Bah je le fais avec grand plaisir Voilà Je ne le fais pas parce que Alors je ne le fais pas Pour que vous me retweetiez Ou que vous me re-mentionnez Etc Je le fais juste parce que Moi ça me fait plaisir Voilà C'est juste C'est juste un bonheur Voilà Ça me fait plaisir Que vous aimiez Ce que je fais Ou que je vous propose Et qu'après vous veniez Parce que c'est une synopsie de confiance Que vous veniez me demander Mon avis sur quelque chose Voilà Après je n'ai pas Je ne suis pas parole d'évangile Mais ça me fait plaisir Qu'après un MP Il y a des gens qui viennent Ou un messenger Qui viennent me dire Ah bah tiens J'ai vu ça Ça me fait plaisir Ah bah tiens J'ai celui-là dans ma pâle Ou je peux aller voir ce film À la DVD tech Est-ce que tu crois Que je pourrais le voir Etc Voilà C'est ce qui est Ouais C'est ce qui est positif Pour moi C'est ça Voilà C'est ce que je suis C'est ce que j'ai dit Dans une précédente vidéo En fait Je fais mon oeuvre En fait Qui sera anonyme Mais je m'en fous Voilà J'aurais peut-être touché Trois, quatre personnes Dans ma vie Mais ça sera déjà pas mal Voilà Donc ça c'est le bilan Du premier semestre Il y a une autre question Qui t'est arrivée Alors qui n'est pas Une autre question Mais qui t'est arrivée En me disant Est-ce que tu es satisfaite Du nombre de tes abonnés Et de tes retours Que ça soit Instagram Ou YouTube Et ou SoundCloud Je regarde très peu Je l'ai évoqué Dans le programme culturel De juin Je crois à la fin En disant que Je perdais beaucoup d'abonnés Sur la chaîne YouTube Parce qu'il y avait des gens Qui trouvaient Que c'était Que ce que je fais N'est pas intéressant Que je fais pas des choses Qui sont Qui sont À la mode actuellement Qui sont grand public Et donc ça les emmerde Voilà Il y a quelqu'un Qui m'a dit Oui mais t'es pile à lire C'est pas des bouquins Que tout le monde Que tout le monde connaît On les voit pas tourner Sur les réseaux sociaux Etc Et à chaque fois Je réponds Bah tant mieux Voilà Parce que Je pense que vous avez compris Que j'étais pas une moutonne Donc je veux bien Faire partie d'un troupeau Mais je veux être indépendante Dans le troupeau Voilà Donc c'est pas C'est voilà Je vis pas par rapport Au nombre de likes Je vis pas par rapport Au nombre de trucs J'ai perdu Je crois Alors là Aujourd'hui Au jour d'aujourd'hui Je crois que je suis À 50 abonnés De perdus En l'espace de 2 mois Voilà Ce qui fait quand même beaucoup Donc ça veut dire Qu'il y a 50 personnes Qui supportent pas Mes vidéos Et qui trouvent Que ce que je fais C'est de la merde Ou qui n'ont plus du tout Envie De me regarder Donc tant mieux Enfin tant mieux pour elles Ça veut dire qu'elles ont trouvé Quelque chose Qui leur correspond ailleurs Voilà Mais je changerai pas Enfin je veux dire Je pense que Quand vous avez 20 ans Vous pouvez changer Voilà Déjà bon À 20 ans je changeais pas Donc c'est pas à 53 bientôt Que je vais changer Je vous le dis Et oui je suis toujours Avec mon bol Mais je vis ma vie Avec de l'haricot Ah non là c'est du cappuccino J'ai fait du café Et du lait Donc du café au lait Oui j'aime ce bol Oui j'aime bien cette jarre C'est ma jarre de l'été Je la sors que l'été Mais non sinon Non Je vois vraiment pas Ce que je pourrais dire De plus Voilà Soundcloud J'ai pas beaucoup d'abonnés Mais toutes mes vidéos Sont vues par les gens Qui sont abonnés Donc ça veut dire Qu'il n'y a pas eu de défection Et que ce que j'ai fait Jusqu'à présent leur plaît Donc je vais continuer comme ça Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Voilà Donc moi le premier Bilan du premier semestre C'est au 2023 Je trouve qu'il est assez positif Pour moi Voilà J'ai eu des bonnes lectures J'ai eu des coups de coeur Pleins J'ai découvert des choses J'ai été émue Je me suis énervée Après les deux Mochetés là Enfin trois Mais voilà Non non C'est bien C'est un bon bilan Moi je trouve que c'est un bon bilan Après oui Il y a toujours des attentes Moi j'espère avoir le même nombre De coups de coeur Pour le deuxième semestre Voilà Et j'ai hâte de faire la ALC De ceux qui disent Avec les filles En octobre Après il y aura forcément De Black November Parce que toutes les années Je fais le Black November Donc voilà Et je lance un appel À Sèvres J'ai quatre livres À caser Si une des thémantiques Qui pourrait m'arranger La fille qui va pleurer Quand elle va faire Toutes les années Elle fait une émission Pour choisir les thématiques Des semaines Moi je pleure Je fais ma pleureuse Sicilienne Peut-être que cette année Elle va mettre Les romans historiques Comme ça Je vais pouvoir Caser mes merdes Je plaisante Elle ne peut pas le même Parce qu'il n'y a personne Qui aime les romans historiques En fait Il y a tout le monde Qui dit Ah non pas un roman historique C'est compliqué Alors qu'en fait Il y a de l'histoire Dans tout ce qu'elle Elle est en train de lui dire Mais bon C'est pas grave Voilà Donc non non Sinon C'est tout Et oui Deuxième semestre Il y aura les vlogmas Ils vont revenir Au mois de décembre Mes vlogmas Vous savez Les vlogmas de Lisa Les trucs qui n'ont aucun rapport Avec J'ouvre pas les carrés Devant tout le monde Je fais pas Les trucs Non On est bien d'accord Que Lisa fait pas de la bassisterie Que Voilà C'est une vlogmas Mais Lisa et Hux L'année dernière Hux était très présent Je pense qu'il va revenir Parce que c'est une histoire Là il fait Non non Pied de sa Maman Dans un carton Casidomi Je vais finir par demander A être sponsorisée Le nombre de fois Que je les cite Mais bon voilà Non il adore Son carton Casidomi En fait il a essayé De rentrer là Je vous explique Il a essayé Il a essayé Il a rentré là Mais voyez la taille Du truc C'est gros Mais 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 il rentre pas Il a essayé Et là il a Il a mis les fesses Il a pas pu se tasser Il était droit Comme ça Il s'est dit Ah putain je peux pas rentrer Bah oui Château Tu rentrais quand t'étais Bébé dedans Parce qu'il rentrait Quand il était bébé Mais maintenant il rentre plus Déjà bébé il était tassé Mais il rentre plus maintenant Ah mon loulou Il me regarde T'es pas vu toi T'es pas grosse toi Ah J'adore quand tu me regarde Ah ouais Parce que tu crois que je suis grosse Toi tu es grosse aussi Je te rappelle Bah tel chacha Tel maman Voilà Bon allez Sur ce On arrête de dire des conneries Et on se donne rendez-vous A bientôt Bah sûrement pour le point culture Avant la pause estivale Je pense Parce que là il commence à faire trop chaud J'ai les gouttes d'eau Qui me tombent dans le dos C'est l'horreur Je vais crever Ciao Sous-titrage ST' 501